Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes jolies petites suspensions boule à neige pour le sapin. C'est un lot de décorations que j'ai pris chez DIY Digital Art que je trouve vraiment super mignonne. Je les avais repérées il y a quelques temps déjà et j'avais un petit peu botté en touche parce que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément à diamanter dessus. Ce qui est vrai par rapport à d'autres décorations, il n'y a pas beaucoup à diamanter, il n'y en a que 4 dans le lot. D'un point de vue rapport qualité prix, c'est peut-être pas le lot le plus optimum de ce côté là. Mais au final j'ai fini par craquer et par me laisser tenter. Donc ce sont des petites suspensions en plexiglas qui sont transparentes sur le pourtour. Nous avons le petit sujet à diamanter et le pied de la boule à neige. Elles sont à diamanter que d'un seul côté. Je vous avais dit lors d'un unboxing, c'était un petit peu ma déception. J'aurais aimé qu'elles soient à diamanter des deux côtés. On pourrait avec les symboles peut-être essayer par transparence de diamanter l'autre côté mais je pense que ce serait un petit peu compliqué. Mais si vous voulez tenter le coup, pourquoi pas ? Vu que c'est aussi imprimé en blanc pour aussi s'amuser à recolorier les zones et puis ensuite mettre un petit peu de colle et recoller les diamants, ce serait tout à fait possible. Si vous avez le temps, l'énergie et le courage de le faire, pourquoi pas ? Moi honnêtement je ne l'ai pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc je vais me contenter de diamanter la partie à diamanter. Dans l'unboxing, je vous disais que j'avais reçu celle-ci avec la petite attache cassée. Donc je passerai un petit coup de lime pour pouvoir enlever la petite patte qui reste et pour pouvoir la rendre douce. Et je vous ai dit que je percerai avec une tige métallique, donc sûrement un trombone que je ferai chauffer, roule énormément sur le feu moi de ma magasinière. Pour pouvoir ensuite, une fois que la tige sera bien chaude, passer à travers le plexiglas pour percer le petit trou. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous faites ça, pensez à tenir votre trombone ou votre tige métallique soit avec une pince qui est un manche en plastique, soit utiliser des gants de protection en cuir ou des gros gants de cuisine, parce que la chaleur va remonter le long de votre tige métallique et vous risquez de vous brûler. Voilà, dans l'unboxing j'ai oublié de vous le dire, j'y ai repensé qu'après, donc je vous le dis maintenant, si vous faites ça, il n'y a pas de soucis, c'est très facile à faire. Mais voilà, protégez-vous bien les doigts parce que c'est très facile de se brûler, ce qui serait vraiment dommage et qui serait un plus dangereux pour vous. Donc on ne prend pas de risques, on protège bien ses mains avant de toucher quelque chose métallique que l'on va porter à la flamme. Voilà, bah écoutez, on va s'y mettre, on va les réaliser. J'ai sorti mes petites barquettes alphabées sur tout le tour, elles ne sont pas très remplies, il n'y a pas beaucoup de diamants de chaque couleur. Pour les diamants spéciales, voilà ce que nous avons, j'ai tout rassemblé, plus évidemment les petites micro-gouttes que je vous avais dit qu'on aurait sur chaque sujet. Donc bah écoutez, on va s'y mettre, ça va être très sympa à faire, assez rapide, on va peut-être faire les 4 ensemble pour une fois. Généralement, vous n'en avez toujours que 2, là vous allez peut-être en avoir un peu plus, on va voir selon le temps que je mets à les réaliser. Donc on se retrouve juste après pour mon avis final sur ces petites décorations. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, et voilà, je vous retrouve avec les petits portes-clés terminés. Donc je suis désolée, la qualité n'est peut-être pas oufissime sur cette vidéo, il fait super gris ici chez moi. J'ai allumé tout l'éclairage artificiel que j'ai, mais je sens que ce n'est pas tout à fait ça, donc vraiment je m'en excuse. On est sur les jours les plus courts de l'année, donc forcément c'est compliqué. Et en plus il fait, voilà, très très gris, il pleut à n'en plus finir. Donc forcément la lumière est un peu absente, mais bon, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà, je m'excuse pour la qualité de cette vidéo. Au niveau des petits portes-clés, donc ils étaient très agréables à faire, très sympa. C'est sympa la récurrence des petits pieds à faire sur tous les portes-clés. Le petit cadeau aussi est rigolo, même s'il ne rend pas énormément, comme ça, vu de près. Donc c'est très sympa, la colle collée très bien. Au niveau des diamants, je n'ai pas eu de soucis. La seule chose que j'ai, c'est les cas. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont bombés par-dessous, ce qui fait ces impressions de diamants complètement plats. Là, on a l'impression que ça fait comme des petites pièces. Ça veut dire que le dessous est bombé dans le mauvais sens. Du coup, ce n'est vraiment pas joli. Je ne les ai pas mis en petits sachets, je les ai laissés dans la barquette parce qu'ils iront dans la poubelle. J'ai essayé de mettre les plus jolis sur les différentes petits portes-clés. Je crois que je n'en suis pas trop mal sorti, mais ce n'est pas les plus beaux diamants du monde. Vous voyez ici, on voit clairement celui-ci, la queue, ce n'est pas un diamant qui brille bien correctement. Mais bon, pour les petites boules de Noël, ce n'est pas très gênant. Ça aurait été une vraie grande toile, ça aurait été plus problématique. Donc là, je les ai mis quand même, ce n'est pas très grave. Ce sont des petits portes-clés, c'est juste des petits détails dessus. Donc, ce n'est pas grave du tout. Quoi d'autre ? Oui, le petit biscuit. Honnêtement, là, ils ont raté un truc. La couleur, là, ce n'est pas possible. Il est resté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps dans le four. Ce n'est vraiment pas joli. Donc, je pense que je vais essayer de regarder dans mes diamants pour mettre des diamants plus dorés et éclaircir un peu tout ça parce que là, franchement, je le trouve très moche. Et là, il n'y a pas d'autre mot. Il est très moche, c'est trop foncé. On ne voit pas les yeux qui sont imprimés. Voilà, c'est vraiment pas beau. Donc, ça, je vais changer. Je voulais vous montrer le lot tel quel. Mais voilà, je vais changer avant de les vernir de façon à avoir un motif un petit peu plus joli. Parce que là, ouais, un peu trop bronzé, le petit biscuit. La pâtissière ne devait pas être au top. Voilà, mais sinon, ils sont très sympas. J'aime bien le fait qu'on ait les petits points de la neige. En fait, je n'avais pas trop fait attention. Ça ne se voyait pas forcément bien, mais qui apparaissent. Donc, c'est très joli. J'ai l'impression que depuis que c'est diamanté, on voit mieux les petits points de la neige dans le fond. Ça fait un très joli contraste. Donc, c'est vraiment très joli. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur ces petites suspensions. Il n'y a pas beaucoup plus à dire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si jamais j'ai oublié quelque chose, c'est possible. Moi, je vais donc aller changer la couleur de petits biscuits. Oui, parce que ce n'est pas possible. Et puis, je vais les vernir avec les autres. Et puis, les ranger dans la boîte en attendant pour les accrocher dans mon sapin. Ah si, j'ai une chose que j'ai oublié. C'est de vous montrer mes restes de diamants. Donc, ce sont des tout petits petits restes. Donc, ils vont aller dans la panière projet, enfin, diamants mis de côté pour faire des petits projets. Il y a juste les blancs et les jaunes AB que je vais ranger avec les autres. Voilà, ils m'auraient les petites gouttes et aussi les petites formes spéciales aussi. Ça, je vais les ranger avec mes autres diamants. Mais pour ceux-là, et les noirs aussi, peut-être. Enfin, voilà, ça, je vais peut-être les ranger. Les noirs, oui, je vais les ranger. Mais le reste, je vais les mettre dans mon petit sac dans lequel je mets tous les mini restes de diamants pour faire d'autres petits projets. Donc, on verra ça courant en décembre. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche. Plein de petites choses en préparation, comme toujours. Donc, restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Tchou, tchou ! Sous-titrage ST' 501